Bonjour, je vais vous présenter mes dernières lectures. Alors j'en ai pas lu beaucoup ces derniers jours parce que je suis fatigué avec ce temps là. La journée il fait souvent très chaud, la nuit... L'été ça me va pas. L'été c'est pas pour moi, les grosses chaleurs ça me vide. Du coup j'ai du mal à lire. Comme je suis fatigué voilà j'arrive pas à lire. Pourtant j'ai envie, j'ai envie tout le temps de lire mais bon c'est pas grave. Je vais vous présenter l'Evangile selon Satan de Patrick Graham. Un gros bouquin, 760 pages. Ça nous parle de... C'est une enquête, c'est un thriller et c'est une enquête sur des meurtres de bonnes sœurs. Là dedans Rachel part sur l'enquête, dans un couvent où il y a eu des bonnes sœurs qui ont été crucifiées. Du coup l'adjointe du shérif, là Rachel s'en va faire l'enquête et elle disparaît. Alors on appelle le FBI, le FBI avec Marie, une profileuse et médium, qui vient pour essayer de retrouver Rachel. Elle la retrouve. Je vous dis pas, je vous dis pas plus. Juste que ses dons de médium l'aident beaucoup parce que quand elle touche des endroits, elle touche des objets qui sont à quelqu'un, elle voit la personne. Si elle est en vie, elle la voit où elle est, elle voit des flashs de ce qui s'est passé. Et il y a un passage dedans qui m'a bien fait flipper quoi. Parce qu'il est assez dégueulasse quand même. Il y a du sang, il y a je sais pas combien de morts dans le temps. Ça se passe sur 600 ans à peu près. Enfin l'enquête elle est de maintenant, mais en faisant l'enquête, elle s'aperçoive que ça fait 600 ans que ça dure. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts et on retrouve. Alors dedans, il appelle Novus Ordo. Le nouvel ordre, c'est eux qui ont fait un rite satanique pour appeler un démon. Plusieurs fois, il leur a essayé de l'appeler pour retourner le Vatican et l'église et tout ça. Ils ont tué 28 papes en 600 ans. Ils ont tué 28 papes, toujours pas la même façon. Après je vous le conseille parce que l'histoire est terrible. Et oui, le passage que je voulais vous dire, c'était il y a un moment, il y a Rachel qui est poursuivie par le démon. Alors elle court comme une dératée, comme une malade, parce qu'elle a peur. Et lui, derrière, il ne court pas en fait. Il se déplace comme s'il était sur des coussins d'air. Aucun effort. Il est toujours à la même distance d'elle, derrière. Il se rapproche. Et il y a un moment où elle est dans les bois. Elle s'arrête contre une table. Elle peut reprendre son souffle. Elle pose les mains sur la table. Elle prend son souffle et elle se retourne. Elle le voit juste derrière elle. Du coup, elle se barre en courant et elle essaie de lui échapper, quoi. Et là, deux jours après, un ou deux jours après, quand Marie arrive, qu'elle enquête. Elle arrive sur la piste là et elle voit cette table. Et du coup, elle touche la table. Et là, elle voit. Elle voit Rachel qui arrive en courant, qui touche la table et qui s'en va. Quand elle a vu que l'autre la suivait et qui était à deux doigts de l'attraper. Et là, le truc flippant, c'est qu'en voyant la scène, le démon s'appelle Caleb. Caleb, quand il arrive là, au départ, il suivait Rachel, quoi. Et il suit toujours Rachel. Mais il voit Marie. Il voit. Il la regarde dans les yeux. Et il s'arrête un peu. Il la regarde. Et il repart. Mais c'est flippant. C'est flippant. Et dedans, il y a plein de trucs comme ça. C'est celui qui m'a fait le plus marquer le plus au début. Parce qu'après, il y en a d'autres. Mais les dons de médium, c'est bien. Mais quand on se retrouve dans la peau, il y a même des moments où elle se transforme carrément. Elle va dans la... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Très, très bon livre. Franchement, j'ai adoré. Et je ne vous dis pas ce qui se passe. Très, très bon livre. Je ne peux pas rajouter. Ensuite, j'ai lu Deux mois chez les Tox. Pareil, c'est un témoignage de François de Saint Blanca. qui a été deux mois dans une maison. Alors, ça s'appelle le Senacolo. Ça a été fondé en 1983 par la sœur Elvira. C'est une maison où ils accueillent des toxicaux et des alcooliques pour les sevrer de leur accoutumance. Et ils expliquent dedans comment ça se passe. Je ne sais pas si on le voit bien. Ils expliquent dedans un peu le règlement intérieur. Ce qu'on doit faire. Ce qu'on ne doit pas faire. On est libre. On peut partir quand on veut. On n'est pas en prison. C'est pas un truc... En fait, c'est pour les gens qui veulent vraiment s'en sortir. Et à la fin, il y a un témoignage d'un gamin de 20 ans. Je crois que ça fait deux ans ou trois ans qu'il est dans la... Et un témoignage poignant. Poignant. Parce que le gamin, c'est vraiment un rescapé de la vie. Sa mère toxico. Son père était toxico. Bon, à sa naissance, son père a arrêté. Sa mère a toujours continué. Son père a quitté sa mère parce qu'elle n'arrivait pas à arrêter. Et puis lui, il ne voulait pas retomber dedans. Il voulait s'occuper de son gamin et tout ça. Mais bon, il a trouvé une autre femme. Il s'est mis un peu à l'écart. Il aime son gamin, mais dès qu'il venait voir ça, dès qu'il avait la mère en contact, c'était pas bon. Donc du coup, le gamin a grandi de foyer en foyer. Et voilà, son témoignage à la fin qui est un très, très, très beau témoignage. D'ailleurs, qui fait presque... Je crois qu'il fait presque tout la fin du bouquin. Je crois que c'est tout ça. Il fait une grosse partie du bouquin. C'est le témoignage à la fin. Qui est très, très, très bon. C'est un petit bouquin par contre. Ça, c'est... Il y a 132 pages. Donc 132 pages, c'est assez vite lu. C'est pas écrit très petit non plus. C'est pas très gros non plus. Mais c'est pas très petit. Ça va. C'est assez vite lu. J'ai vu ça en un jour, un jour et demi. Ça, c'est plus long parce que déjà, c'est lourd. Ça plombe. Et quand vous êtes fatigué, un livre qui plombe, c'est... On m'a dit, prends une liseuse. Je ne sais pas. En fait, j'y arrive. Moi, c'est pareil. J'ai mal au dos. Du coup, je n'ai jamais... Je ne peux pas rester immobile pendant des heures. Et le troisième, c'est celui-là. Balade Indian. Alors, quatre petites histoires sur des... Sur des couples ou des... Sur des couples indies ou des femmes indies surtout. C'est des femmes et des couples quoi. Leur... Leur vie par rapport à... Il y a une histoire. C'est deux mamans qui vont tomber enceintes en même temps. Donc, ils tombent enceintes en même temps, en fait. Et... Il y en a une qui a la chance d'avoir un mari qui... Qui la laisse... Qui la laisse un peu... Guider sa vie comme elle veut. L'autre, par contre, c'est... C'est... Voilà. C'est la manière indie. C'est le mari dominant. Et... Et... Et après, il y a une autre histoire. C'est deux... Un couple pareil qui sont carrément à l'étranger. Mais c'est les mêmes. La première histoire. Et la deuxième histoire, c'est... Il y a un couple qu'on retrouve. Après, il y a une troisième histoire. Et... Et une quatrième. La quatrième aussi, j'ai bien aimé. Elle m'a fait beaucoup rire. Elle m'a fait beaucoup rire. Parce que c'est un gars qui vit avec sa femme et sa mère. Sa mère à lui. Et... Le gars, il est tellement gentil. Qu'il ne dira jamais à sa femme que... Elle ne sait pas du tout cuisiner. En fait, elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait pas faire le café. Elle ne sait pas faire le thé. Elle ne sait pas faire la bouffe. Elle ne sait pas faire... Et sa mère, pas mieux non plus. Ça m'a fait trop rire. Parce que... Mais le gars, on le voit. Enfin, on le voit. Il prend un café. Il explique le goût du café. Ça donne pas envie. Et... Il explique... La bouffe qu'elle lui font. En tant que sa mère. Alors... Et sa mère et sa femme, elle lui se tirent la bourre. C'est pas... Et son copine... Elle s'aime bien. Ça va. Mais... Elles veulent... Chacune... Lui faire plus plaisir que l'autre. Voilà. C'est ça. Le truc exact, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, elles veulent lui faire super plaisir. Plus... Plus l'une qu'à l'autre. Quoi. Je ne sais pas si je me suis bien clair. En fait, elles essayent d'être... D'être la meilleure. L'une et l'autre. Sans... Sans être... Elles sont en concurrence. Voilà. C'est ça le mot. Elles sont en concurrence. Voilà. Mais je vous le... Pareil. C'est... Il y a 170 pages. C'est pas écrit très gros. Mais c'est... C'est vite lu aussi. Ça, c'est des petits bouquins que... Même d'une main, on le tient. On peut le... Voilà. On peut le tenir comme ça. 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 Comme ça, là. Ah, mais... Après, je ne sais pas. Elles se comptent des gros bras. Peut-être que c'est plus facile. Mais moi, j'ai du mal. Après... C'est pas la grosseur du livre qui fait chier. C'est... Si l'histoire allait bien, il peut être énorme, le livre. Je vais avoir envie de le lire. D'ailleurs, j'en ai... J'en ai d'autres de... 700 à 800. J'en ai 3, 4 là, de 700 à 800 pages. Plus celui que je suis en train de lire. Là, je suis en train de lire celui-là, là. Et c'est pareil. C'est... 604 pages. 600 pages. Et ça, je me dis en parler sur le prochain. Je suis en train de le lire, là. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a donné envie de lire, tant mieux. Sinon, eh ben... Peut-être dans les prochains. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est des livres que... Voilà. Qui font... Qui... 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 Qui vous changent les idées. Qui vous changent... Ce mode... Enfin, avec tout ce que je regarde sur... Il y a des moments où j'ai besoin de sortir un peu de... J'ai un besoin de sortir de... De me nettoyer la tête. Et ça, c'est... C'est sympa. C'est sympa. Ben sympa. L'évangile, ce n'est pas très sympa. Mais voilà. C'est comme si... Il y en a, il va regarder un film. Moi, j'en ai regardé beaucoup. J'ai regardé beaucoup de films avant. Beaucoup de séries. Et depuis le début de l'année, là, j'ai... J'ai... J'ai stoppé. J'ai stoppé films et séries. Je continue quelques petits épisodes sur... On met... La Servante écarlate. Que j'ai vu la seconde saison, là. C'est un peu dans les styles de vidéos que je regarde. C'est un peu ce qui nous attend en futur. Néom. J'ai l'impression que Néom, c'est... La Servante écarlate, ils y sont déjà. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils appellent la ville. Là-bas, je n'ai pas fait gaffe. Euh... Voilà. Mais avant, j'en bouffais. J'étais constamment série, télé, série, télé. Euh... Série, télé, non. Série... Films. Télé, ça fait longtemps. Ça fait 12 ans que je n'aurai pas télé. Donc... Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Il y a Egoshi qui ronronne. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on l'entende là-bas. Mais elle est au taquet. Je vais vous la montrer. Voilà. Petite kiss. Voilà. Mais bonne journée. Et... Et au revoir à tous. ... ... ...